On peut se demander si le BIM sera adapté à la construction de maisons individuelles. Étant donné que c'est réputé être complexe, il y a quelques fois des doutes. Moi, je crois que le BIM sera adapté s'il est suffisamment simplifié. Parce qu'il faut se rappeler qu'une maison individuelle n'est pas un objet architectural extrêmement sophistiqué. C'est finalement relativement simple du point de vue technique. Et donc le fait de réussir à modéliser au sein d'un BIM un tel objet est une action relativement facile. A condition d'avoir les bons logiciels et à condition d'avoir la bonne formation. D'ores et des gens, les clients ont changé. Et donc les approches des constructeurs vis-à-vis des clients doivent changer. Et justement, le BIM est l'opportunité de tirer parti de cette nouvelle technologie. C'est-à-dire de faire des perspectives 3D, de faire des visites virtuelles 360 degrés. De permettre aux clients de enfin se projeter dans leur futur logement, leur futur appartement, leur futur maison. Éventuellement, y compris le mobilier et la décoration. Et ça, ça aide au déclenchement de l'envie et de l'acte d'achat. Alors on s'interroge sur des baisses de coûts. Il faut aussi s'interroger sur des baisses de délai, des améliorations de la qualité. Mais sur la baisse des coûts, franchement, je pense que c'est la grande inconnue aujourd'hui. Tous les feux sont au vert pour que ces outils efficaces nous aident à mieux maîtriser les approvisionnements. Sachez que dans la maison, l'approvisionnement, c'est une épicerie de détails. Et donc, l'apport du BIM sera une plus grande rigueur et une plus grande clarté dans les volumes d'approvisionnement à faire. On peut penser aussi que la transmission des informations, des documents fluides, va permettre de faire des économies, va permettre de lever des blocages de chantiers, des choses comme ça. Mais très franchement, je ne sais pas quel pourra être l'ordre de grandeur de ce genre d'économie. Alors, à court terme, il va falloir investir, investir dans des logiciels, dans le cas de la maison individuelle, aussi simple et aussi gratuit que possible. Et ça, on dépend de l'offre des éditeurs de logiciels. Et puis, il va falloir se former et probablement perdre un petit peu de productivité dans les tous premiers pas. Donc, il va falloir faire en sorte, et ça sera la position de notre syndicat professionnel, que pendant cette période de transition, le surcoût soit compensé par des économies immédiates, de façon que ça ne pénalise pas trop les comptes d'exploitation des entrepreneurs et des constructeurs. D'où viendra l'amélioration de qualité en utilisant le BIM ? Dans le cas de la maison, je pense que la rigueur que le BIM va apporter à la définition des commandes, la rigueur que le BIM peut apporter aussi aux conditions logistiques de livraison, va faire qu'une économie de matériaux, une économie de rebuts, une économie d'erreurs matérielles, va se dégager et va permettre d'avoir directement une qualité et surtout une conformité à la conception qui sera irréprochable.